Eh bien salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de black clover mobile c'est une vidéo news du coup prenez votre thé votre café vos céréales ce que vous voulez et installez vous bien confortablement sur ce on démarre Comme vous le savez récemment ils nous ont balancé pas mal de teasers de gameplay sur les personnages maintenant on est au courant de quel type de gameplay on aura concernant le jeu ce sera pas bien sûr du 3d action mais comme il a été dit en message privé parce que je parle de temps en temps au cm qui gère les réseaux sociaux de black clover mobile j'ai quelques informations que je vais vous partager Concernant d'abord le gameplay comme vous l'avez vu ce sera bien sûr du tour par tour et non du action rpg comme on s'y attendait au début lors du premier telle heure qu'on a vu il y a sept mois de cela Et en dehors de ça qu'est ce qu'on va parler aujourd'hui bien sûr c'est les informations comme vous savez il nous balance très 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 peu de news En dehors des gameplay des personnages du coup je suis allé un peu laitier depuis plusieurs semaines plusieurs mois en message privé à la limite de l'harcèlement Parce que parfois ils me mettaient devant parfois il répondait pas ils allaient sur le côté de l'action enfin bref vous m'avez compris Et du coup concernant les informations tout d'abord on va parler un peu pourquoi on n'a pas les voix on n'a pas on n'a pas tout à fait les os et du jeu etc etc Tout d'abord comme vous le savez il y a une réglementation dans la clause du contrat ou dans les clauses du contrat ça dépend ce qui a été écrit là dedans Et certains points doivent être en accord avec les droits de la licence à nuit Pierrot, Shuecha, Yuki Tabata Du coup ça relie quasiment tout le studio plus le manga qu'a lui-même de l'IP Qui plus est on n'a pas eu beaucoup d'informations depuis quasiment 3-4 mois En dehors des CBT de la seconde CBT qui a eu lieu avec avec l'académie spéciale qui s'occupe qui est en relation et qui est en partenariat avec le game studio Du coup on n'a pas eu beaucoup beaucoup de news en dehors de ça Du coup tant que ce n'est pas réglé et tant que c'est toujours en pour parler on va dire ça s'appelle comme ça je ne dis pas de bêtises en pour parler En fait on n'aura pas les voix tant que le jeu ne sera pas totalement terminé Et comme vous le savez dans les semaines qui suivent il y aura un événement qui sera lié au retour de Black Lover l'animé Enfin plutôt Black Lover en manga Il pourrait être carrément en première page du Weekly Shonen Jump si je ne dis pas de bêtises Et pourquoi pas du du VJump celui qui a lieu une fois par mois L'autre le Weekly Shonen Jump c'est une fois par semaine du coup quatre fois par mois Enfin bref Du coup le reste comme je l'ai dit ils ont prévu les focus group test le second focus group test qui a eu lieu Il y a le mot dernier je crois le mot dernier ou le mot d'avant et du coup après ça on n'a plus rien eu La sortie globale est bien sûr prévue en même temps que la version japonaise et la version coréenne Du coup on n'a pas à s'inquiéter là dessus Maintenant on va parler des langues les langues qui sont bien sûr les plus importantes Quelles sont les langues qu'on va avoir ? Comme vous le savez les langues qui ont été officiellement annoncées sur leurs réseaux sociaux sont le japonais, le coréen et l'anglais On n'a pas eu de news concernant les autres langues C'est pour ça que je suis allé un peu leur parler en privé pour savoir s'il y aura tout d'abord d'autres langues En incluant notre langue à nous c'est à dire le français Ils m'ont vraiment répondu très brièvement Du coup je vous lis un peu la news la fameuse news Enfin la fameuse news c'est ce qu'ils m'ont répondu On aura une liste de langues directement au lancement du jeu Pour le moment ils nous ont pas encore dit s'il y aura d'autres langues S'il y aura le français Mais c'est officialisé Il y aura énormément de langues là dessus Que ce soit le japonais, le chinois, le français, l'allemand, l'espagnol ou autre langue Ne vous inquiétez pas là dessus Les langues les plus présentes seront annoncées Dans tous les cas lors du lancement du jeu On aura bien sûr dans les paramètres Les listes des différents langages qui seront disponibles Et dans tous les cas s'ils ne seront pas disponibles C'est qu'ils seront prévus pour plus tard Et qu'on aura sûrement la possibilité de les voir depuis les datamines Vu qu'on aura des dataminer qui vont partager ça sur les réseaux sociaux Que ce soit chez nous, que ce soit chez les arabes Chez les arabes je parle des pays arabiques purement et durs Soit chez les anglais et américains Et je dirais que la dernière news je ne l'ai pas oublié Là je fais du freestyle les gars Là c'est vraiment une vidéo freestyle Parce que je suis en train de m'entraîner A faire ce type de vidéos freestyle Tout en essayant de béguer le moins possible Et pour moi je trouve que je m'en sens assez bien Du coup je voulais parler des langues de la sortie Ah oui voilà la date de sortie Et pour terminer la date de sortie est prévue pour le quatrième trimestre Du coup cette fin d'année Le quatrième trimestre est entre septembre et décembre Pour moi je pense qu'il sortira aux alentours d'octobre-novembre On verra comment ça va se passer Concernant les préinscriptions bien sûr Ils n'ont pas encore prévu de faire des préinscriptions avec des récompenses Ils ont prévu juste des campagnes de RT et de like Comme ce qu'ils font à l'heure actuelle DB légende par rapport à leur quatrième anniversaire Ils ont fait pas mal de campagnes et de RT et de like Pour gagner 200, 300, 400 cristaux etc etc Et là on est un peu dans le même délire Ils ont fait déjà deux concours Ils ont déjà fait deux concours Où ils font gagner à une dizaine, vingtaine de personnes L'équivalent de 20 euros chacun Du coup voilà c'est déjà pas mal On verra ce qui va se passer par la suite En espérant qu'ils fassent bien sûr des préinscriptions A la hauteur des trucs à la nanatsu no taizai N'oubliez pas qu'à la sortie de nanatsu no taizai Grand cross et il a fait des préinscriptions A 2 500 000 en l'espace de un mois C'est énorme pour une licence qui est largement moins popularisée Que notre licence Black Clover Enfin bref Ce sera tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu N'oubliez pas le petit pouce bleu Abonnez-vous à la chaîne Ça me fera énormément mon plaisir Et ce jour vous dit Ciao A la prochaine A la prochaine A la prochaine C'est parti.